Mon meilleur chum, il est décédé. Pis on était comme deux frères, on était toujours ensemble, toute la quitte. C'est fou d'un fois comment on prend la vie pour acquis. On pense que comme on va vivre jusqu'à temps qu'on ait 90 ans. J'suis toujours été authentique, je sais pas. Mettons un exemple que je parlais avec du monde, je vais jamais juger personne. J'ai comme jamais essayé de paraître pour être quelque chose que j'étais pas. Même exemple de quand je me faisais intimider, j'essayais pas de faire mon tof, ou genre whatever, c'était juste comme... Même que je me faisais pousser dans les cases. Le monde s'est comme, mais c'est qui le jeune qui commence? Tu sais, les vidéos pis blablabla. Ben oui, on part un cabinet. C'est cool l'affaire qui part un cabinet, blablabla. Pis c'est comme, ah ouais, mais checkez ben ça. J'ai rechargé le coeur, bienvenue sur Startup. Ben merci, merci, je suis pas content à être là. Ben oui, nous aussi on est contentes de te recevoir. Je tiens à souligner que dans notre épisode d'intro, quand on était 36-24, t'étais l'invitée qu'on voulait recevoir. Donc on est bien contentes. C'est fou, des fois on a des prises de conscience comme ça. On essaie de prendre en note tous les milestones. Pis là des fois on retourne voir notre document, pis on est comme, oh my god, on voulait ça pis ça se passe fois dix. Exactement. Mettons pourquoi que tu voulais que... Ben là, c'est un peu ça. T'es courtier hypothécaire, pis là, t'es devenu une personnalité publique. T'sais, on peut plus le nier, là. Je m'excuse, mais comme, good, 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 ça se dit partout. C'est comme une expression maintenant qui va s'écrire quelque part et tout. Mais moi, je te suivais dès le début. Pis moi, pourquoi je te suivais, c'est parce que je te voyais à minuit le soir, travailler, pis juste dire, hey, j'aime ça, je travaille. Vous allez voir un jour, ça va payer. Je m'entourge de ce que vous pensez. Moi, je travaille, pis j'ai du fun, pis je vais réussir. Pis on dirait que moi, je trouvais ça le fun de voir ton évolution. Mais là, j'ai beaucoup de questions sur comment ta pensée a évolué depuis tout ça, mettons. Tu veux dire entre, mettons, le début pis aujourd'hui? Ben, c'est une grosse question. C'est une grosse question. Oui, c'est une grosse question. On essaie de mieux de commencer. On va pas commencer par ton parcours, parce qu'on va y venir un petit peu plus tard là-dessus sur ta vision des choses par rapport à ce que tu vois du succès des gens et tout. Mais bref, on va retourner en arrière en premier. OK. Chlo est meilleure que moi pour nous freaker dans le temps. Moi, je peux partager à gauche. Mais plongeons un peu dans, justement, tes débuts, tu sais, est-ce que t'as toujours été courtier? Non? Pourquoi? Qu'est-ce que tu faisais avant? Comment ça a commencé? En fait, ce qui a fait en sorte que je suis allé comme courtier, c'est qu'avant, ben, j'ai toujours été dans le domaine de la vente, maintenant, parce que même si je suis rendu comme dans les services financiers, veux, veux pas, tu sais, c'est des hypothèques, mais il y a quand même une partie que, tu sais, faut que le monde veut faire affaire avec toi, tu sais, un peu comme peu importe ce que tu vas venir offrir comme service ou vendre, tu sais, faut que t'ailles le caress ou que le monde, tu sais, ils te regardent, sont comme le gars, il sait de quoi qu'il parle, tu sais, pis avant ça, tu sais, j'avais vendu des voitures, des meubles, tu sais, depuis que j'ai 18 ans, quand j'ai lâché l'école, j'ai toujours été vers plus, en fait, je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie, pis mes parents, moi, c'était des gens qui ont été à l'école longtemps, pis moi, j'ai jamais été super bon à l'école, fait que j'ai toujours été complexé par mes notes, tu sais, je me demandais beaucoup comme, ok, mais pourquoi t'es pas bon à l'école, mais aujourd'hui, tu sais, je suis capable de répondre à cette question-là, du sens que c'est pas que j'étais pas bon parce que j'étais pas intelligent, c'est que moi, je suis très, très, très obsessif dans la vie, fait que quand, mettons, je suis dans de quoi, je suis dans de quoi à 200%, mais quand je suis pas dedans, mettons, je suis à 0%, fait qu'à l'école, je me demandais beaucoup comme à quoi ça va me servir, tu sais, à quoi que ça va me servir ce que j'apprends, fait qu'on dirait que j'étais tellement comme désintéressé que je passais toujours sur la fesse, mais à ce moment-là, moi, j'étais plus comme complexé, je me disais, ben, tu pourras jamais réussir dans la vie parce que t'es pas bon à l'école, parce que t'es pas intelligent, fait que je m'associais beaucoup comme à mes résultats scolaires, pis un moment donné, on est venu que quand j'étais au cégep, je me posais énormément de questions parce que mon père est informaticien, moi, quand j'étais jeune, j'étais un gamer, tout le kit, fait que j'étais comme, ben, je vais aller en informatique, ben, je voulais, tu sais, coder, moi, je voulais, parce que quand je jouais à des jeux vidéo, je voulais vraiment jouer à World of Warcraft principalement, mettons, pis là, mettons, je voulais me partir comme un serveur privé, pis là, je voulais que le monde puisse se connecter pour vendre, mettons, des armes spéciales qu'on avait créées, fait que là, je suis comme, je pourrais faire de l'argent avec ça, peut-être, pis, mais je savais pas comment, tu sais, me créer un site web des affaires de même, fait que je voulais me renseigner par rapport à ça, pis, finalement, tu sais, j'avais comme laissé tomber beaucoup de projets quand j'étais jeune, fait que même au niveau, mettons, de mon mindset, j'étais comme, oui, mais quand t'as plein d'idées, mais t'es abandonne tout parce que, tu sais, t'es comme ça, mettons, pis là, mettons, le monde autour de moi, ben, quand j'avais des projets, t'es comme, oh, mais PC, mais il y a plein d'idées, mais, tu sais, il voit toujours trop grand, il voit toujours trop grand, fait que, tu sais, j'avais pas confiance en moi quand j'étais jeune, pis je me faisais niaiser à l'école, fait que quand je suis allé au secondaire, je me posais beaucoup de questions sur, ok, mais tu vas aller en informatique, tu vas faire quoi, tu vas coder, qu'est-ce que tu veux faire, fait, quand j'ai commencé, quand j'étais rentré, je me rappelle dans la classe, justement, de programmation, comme on parlait de Microsoft Word, PowerPoint, Excel, pis là, j'étais comme, man, moi, je veux coder, là, tu comprends, ça me tente pas d'apprendre comment monter un PowerPoint, fait que là, finalement, pis là, le prof, il m'avait dit, ben, ça, c'était en comme 3-4 ans, ça se peut que c'est plus même juste comme à l'université, fait que j'étais comme, man, perdre 3 ans, qu'est-ce que je vais faire, pis j'avais lâché ça, pis après ça, j'étais allé en comptabilité pendant une session, une session ou deux, mais en accéléré, parce que là, tu sais, ben, je venais de perdre, genre, une session, fait que je voulais pas perdre de temps, pis j'étais bon, parce que la seule matière que j'étais vraiment meilleur, c'était les mathématiques, mettons, pis là, finalement, j'étais comme, ok, mais je me vois pas faire ça, là, dans un bureau, dans les chiffres, tu sais, comme je sortais de la classe, là, j'étais vert, là, tu sais, ça filait pas, fait que là, je me suis remis beaucoup en question, pis là, il y a un de mes chums qui m'avait appelé pour que j'aille, ben, il y a du monde qui me dit ce qu'il y a pas de la construction, là, mais c'était l'installation de piscine hors terre, pis il m'avait demandé, tu vas-tu encore à l'école, toi, pis j'étais comme, ouais, pour, pis il m'avait dit, ah, ben, laisse faire, tu sais, pis là, j'étais comme, non, non, mais c'est quoi, il dit, ben, je sais que t'es travaillant, mais il dit, je travaille pour une compagnie d'installation de piscine, pis on cherche un gars, j'ai pensé à toi, mais moi, dans ce temps-là, je m'étais jamais entraîné, j'étais zéro manuel, tu sais, j'étais comme, mais tu sais quoi, j'ai dit, je pense, ça me tente, pis là, j'ai lâché l'école, pis là, j'étais allé faire ça, j'étais vraiment pas bon, pis j'ai vraiment comme, aïe, aïe ça, mais c'était la première fois que, mettons, parce que, tu sais, les gars de construction, c'est très, c'est rough, tu sais, je me rappelle la première journée que j'étais là, fallait qu'on remplisse bien des brouettes de rush, mettons, de comme un genre de trailer, pis là, ben, j'étais parti, genre, ma brouette, dans le parking, ma brouette, elle a comme sacré le camp, genre, dans le parking du client, pis le client, il était dans la fenêtre, pis il checkait, mais le boss, c'est un typique gars de construction, est-il de loser, mais prends tes affaires, va-t'en, pis blablabla, pis là, j'étais comme, oh my god, que c'est que je fais, tu sais, c'est ma première journée, pis tout, mais à ce moment-là, c'était comme la première fois que je prenais du recul, pis là, j'étais comme, t'as deux choix, tu sais, soit que tu prends tes affaires, tu t'en vas chez vous, mettons, pis t'abandonnes, ou, comme, non, non, tu restes, pis mettons, tu lui montres que t'es capable, pis j'ai fait, parce que moi, ma mère, pis mon père, ils ont longtemps été à l'école, fait qu'eux, quand je leur ai appris que je lâchais l'école, c'était comme, tu vas être un loser, t'auras rien dans la vie, fait que ma mère, elle espérait juste que le soir, je rentre à la maison, pis je dise que c'était vraiment pas le fun la journée, fait que je suis comme, non, 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 tu vas ravaler en esti, tu comprends, fait que là, le soir, mettons, j'arrivais chez nous, pis là, t'as comme, pis c'était quand, je suis comme, ah, c'était hot, c'était super cool, mais, genre, c'était vraiment, pis là, genre, je me couchais le soir, j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, pis là, tranquillement, pas vite, ben là, je commençais à devenir meilleur, pis là, j'avais commencé à, genre, m'entraîner, pis là, j'étais rendu capable, vraiment, de tout faire par moi-même, pis à la fin de la saison, le même boss qui m'envoyait chier presque à tous les jours, au début, il m'a dit, t'sais, pis c'était la personne que j'ai eu le moins d'espoir, hein, qui m'a le plus surpris, pis j'aimerais ça que tu reviennes, comme, l'an prochain, fait qu'on dirait que, dans ma tête, c'était comme, mais le PC, genre, tu peux pas te laisser parler de même, t'sais, va-t'en, blablabla, comme, mais j'étais comme, en même temps, pourquoi que, t'sais, j'ai pas le goût de jouer à la victime, t'sais comment, t'sais, oui, ok, j'suis pas bon, t'as tout le kit, mais j'vais lui montrer que j'suis capable, fait qu'après ça, quand que la saison était finie, il m'a dit, je te verrais, pis c'est en vente, pis j'sais comme, en vente, fait que c'est là que c'est commencé, parce qu'il dit, t'sais, on n'a jamais eu autant de clients qui sont venus nous parler, qui nous ont amené des bières, que depuis que t'es avec nous autres, t'sais, dis-tu, là, facilement avec le monde, pis j'étais comme, ah, ouais, fait que là, j'étais allé postuler chez Best Buy, ben, un paquet de places, mais j'avais été postuler pour être marchandiseur, t'sais, comme placer du stock, mettons, dans les états-jeux, c'est comme commis d'entrepôt, mettons, t'sais, genre, tu places du stock, tu fais du facing, mais quand j'étais arrivé à mon entrevue, j'ai dit à la gérante, j'ai dit, écoute, moi, la seule manière que tu m'engages, c'est si tu mets vendeur, mais on dirait que j'ai eu, mettons, la confiance de le faire, à cause que dans ma tête, je venais juste de prouver à quelqu'un, shit, genre, j'étais pas censé que ça fonctionne, pis ça l'a fait, pis elle m'a dit, ouais, mais t'as pas d'expérience en vente, pis j'ai dit, donne-moi un mois, pis si j'suis pas bon, comme, mets-moi dehors, c'est correct, ou mets-moi commis, pis c'est de même si ça a commencé en vente, pis après ça, c'est toujours été, comme, j'ai fait Best Buy, mais là, après, t'sais, c'était payé salaire minimum, 15$, ben, dans ce là, c'était 10$ et 15$, pis après ça, t'sais, j'sais allé chez Future Shop, parce que, dans le fond, eux, c'était payé à commission, mais là, c'était stressant, parce que, t'sais, c'était comme, j'avais jamais été payé à commission, pis là, tout le monde autour de moi, c'était comme, ben, l'OPC, t'sais, t'as pas de paye stable, y'a pas de trois heures, mais y'a des semaines, tu vas faire zéro, toute l'équipe, pis l'erreur que j'avais faite, c'est que j'avais demandé des conseils à mes amis qui étaient soit à l'école ou mes parents qui avaient toujours été payés avec des salaires, t'sais, fait que c'est comme, ils comprennent pas cette réalité-là, mais je l'avais faite pareil, pis là, après ça, j'étais comme, finalement, j'avais triplé mon salaire, pis là, après ça, j'ai fait, ok, mais, what's next? Là, j'avais été chez Bromartineau, vendre des télés, là, c'était plus payant, pis là, après ça, j'étais comme, ok, mais, j'aimerais peut-être ça, l'automobile, pis j'avais été m'acheter une Audi, pis, quand j'étais rentré au dealer, c'était impressionnant, j'étais comme, ok, mais je veux vendre des chars, pis là, j'avais été chez l'automobile en direct pendant un an, parce qu'il m'avait dit, faut que t'ailles au moins un an d'expérience en automobile, fait que là, j'avais fait, good, pis là, le lendemain matin, j'avais été porter des CV sur toute ta chereau complète, t'sais. C'est cool, pis, avant que tu nous apportes dans la continuité de ce parcours-là, j'aimerais ça que tu définisses un peu plus ta personnalité, justement, à ce moment-là, parce que là, tu nous donnes l'exemple de, t'sais, pas full bon à l'école, mais bon avec les chiffres, gamer, travaillant. Mais bon avec les humains aussi, pis genre. C'est ça, fait que tu peux nous dresser ta personnalité, t'sais, ouais. Ouais, parce que je pense que ce que j'ai réalisé avec le temps, pourquoi que ma personnalité affittait avec le donnant de la vente, c'est que j'ai jamais, j'ai pas comment dire, t'sais, j'ai comme jamais essayé de paraître pour être quelque chose que j'étais pas, t'sais, même exemple de quand je me faisais intimider, t'sais, j'essayais pas de faire mon tough ou genre whatever, c'était juste comme... Tu répondais pas, genre. J'répondais pas tant, ou t'sais, même que je me faisais pousser dans les cases, pis tout, pis je comprenais pas pourquoi, mettons, mais... Pis, t'sais, j'étais comme beaucoup dans ma... J'étais très introverti, même encore aujourd'hui, t'sais, je suis quand même, t'sais, autant que, t'sais, je suis partout sur les réseaux, à Star, pis tout, pis t'sais, comme que je suis très introverti, t'sais, j'ai besoin d'être dans ma tête, des fois, comme je m'en vais rouler en char deux heures tout seul parce que, t'sais, le monde me stresse autour de moi, pis tout, pis je pense que ce qui a fait en sorte que... C'est que j'ai toujours été authentique, je sais pas, t'sais, mettons, exemple, que je parlais avec du monde, t'sais, je vais jamais juger personne, t'sais, mettons, tu vas pouvoir me dire... Tu vas pouvoir avoir fait des erreurs de barcourt, tu vas pouvoir être, t'sais, mettons, même souvent, je trouve que... T'sais, à Star, surtout, t'sais, avec les réseaux, pis tout, t'sais, on est beaucoup comme dans le paraître, là, ah, telle personne, elle a fait ci, pis elle a fait ça, mais tant que j'ai pas, mettons, la personne devant moi, pis je parle pas avec, je suis comme... Pourquoi? Parce qu'on dirait que je me rappelle... Moi, mettons, à quel point que je me suis fait juger quand j'étais plus jeune, pis j'étais comme... C'était pas nécessairement, mettons, la réalité, exactement, pis... Moi, mettons, justement, à cause de ça, on dirait que je vais jamais juger quelqu'un parce que ça me rappelle ça, fait que t'sais, peut-être que c'est ce qui a créé ma personnalité. T'sais, même exemple que quand le monde rentrait, on va dire, c'est ma première job, comme Best Buy, j'essayais pas de dire, OK, non, mais faut-je vendre de quoi? Moi, j'étais juste comme, OK, good, ben, t'sais, je peux-tu t'aider? Je peux-tu faire de quoi? Mais c'était vraiment comme... Authentique, oui. Vrai, mettons, oui, je sais pas, peut-être. Ou aussi, peut-être, le portefeuille, parce que des fois, je sais que nous, en coiffure, c'est souvent ça, là. La cliente va te parler qu'elle vit quelque chose économiquement, pis là, nous, on devient super envahi et tout, mais de pas juger le portefeuille de la personne, ça se peut qu'elle, là, vive quelque chose de difficile économiquement, mais de payer cher pour ses cheveux, c'est ce qui va y faire du bien. Parce qu'à la fin de la journée, elle va être contente de payer pas. Fait que peut-être que, justement, t'avais des clients qui arrivaient chez Best Buy, peut-être pas en suit, pis super bien habillé, mais tu leur donnais exactement le même service que la personne qui était habillée super chic ou quoi que ce soit, parce que tu jugeais rien, tu sais, finalement. Ouais, pis c'est drôle, parce qu'il y a une hypothèque, je me sens encore de ça, parce que, tu sais, là, je suis rendu avec des courtiers pis tout, pis je les coach, mettons. Pis il y en a un des courtiers que, lui, il est comme plus... Il est borné d'infos sur, exemple. Lui, il trouve que ça, c'est la meilleure chose. Fait que, mettons, il va d'un fois perdre des clients, parce que, tu sais, les clients, mettons, c'est pas ça qu'il veut se faire dire, exemple, ou c'est pas nécessairement ça qu'il veut. Pis même moi, une fois, je suis comme, OK, ouais, mais toi, tu penses que c'est la meilleure, mettons, chose. Par exemple, on va prendre, mettons, trois ans fixes. Mais lui, mettons, il veut cinq ans variables. Mais je suis comme, pourquoi ton opinion serait meilleure que la sienne? Tu sais, versus moi, mettons, je vais expliquer les deux, pis là, je vais faire, OK, ouais, mais je sens qu'il veut plus aller vers là. Écoute, t'as l'air plus confortable à ça. Fait peut-être être plus à l'écoute. Je suis plus à l'écoute, mettons, de la personne que j'ai en face de moi. Tu sais, genre, je vais être quelqu'un qui va beaucoup analyser, mettons, la personne que je vais avoir devant moi, mettons. Je vais essayer de m'adapter, d'être le plus caméléon possible. Parce qu'encore une fois, quand j'étais plus jeune, j'étais très renfermé, mais je regardais beaucoup, OK, lui, mettons, pourquoi il est co-lu? Pourquoi qu'il est moins co-lu? Pourquoi? Fait que je pense que j'ai gardé, mettons, ce côté-là, d'essayer vraiment de... C'est pour ça que je suis rarement préparé. Tu sais, genre, exemple de, mettons, que je vais faire... Tu sais, comme là, mettons, j'ai commencé à faire des conférences, mais dans les écoles secondaires. Puis mon gérin, il était comme, « T'as-tu préparé quelque chose? On se prépare-tu? » Je suis comme, « J'ai rien préparé. » Il est comme, « Cool, mais on s'en va là-bas, puis t'as rien fait. » Il dit, comme, normalement, tu sais, le monde se prépare, puis on fait des répétitions. Je suis comme, « Non, non. » Puis je suis monté, mais c'est sur le stage, puis juste qu'à temps que je prenne le micro, j'avais aucune idée de ce que j'allais dire. Mais les jeunes, ils capotaient parce qu'ils étaient comme, « C'était vraiment bon, puis c'est ça. » Mais je pense que c'était aussi bon à cause que c'était vraiment moi, mettons. C'était vraiment mon histoire. Super authentique. Vraiment, puis tu l'as dit tantôt, là, tu sais, c'est comme caméléon, tu t'adaptes aux gens. Mais t'es dans le moment présent aussi, j'ose imaginer. Tu sais, si tu prépares pas trop les choses, ben, t'écoutes, t'analyses, t'interprètes, puis paf. Parce qu'on dirait que sinon, je me mets une trop grosse pression, puis je réalise avec le temps que souvent, la pression que je me mettais, ben, dans la réalité, souvent, ça se passait pas comme ça, genre, mettons, je sais pas comment dire. Pas nécessaire, non. Non, on comprend totalement. Puis, fait que là, on retourne, justement, tu finis par entrer dans la vente de voitures. Ouais, exact. Fait que comment ça, ça se passe? Ouais. Là, je m'en vais vendre des automobiles. Je suis automée en direct. Mais, puis parce que je lui ai fait dire, ça me prenait un an d'expérience. Fait que je m'en vais là pendant un an. Ça, c'est pas un site web. Je pensais que c'était juste un site web. Non, ils ont des succursales. Il y en a encore. Il y en a quand même beaucoup, là, je pense. Cinq, six succursales. OK. Puis, mais tu sais, c'est comme, c'est de toutes les marques. Fait que c'est de tous les genres. Puis, tu sais, d'un fois, tu sais, c'est pas trop comme l'historique de l'auto tout le temps, etc. Puis, genre, j'avais pas tant... Ça, c'était une des places que j'avais un peu moins aimé, mettons, parce que c'était une des premières fois que... Tu sais, moi, mettons, j'ai besoin d'aimer ce que je vais présenter. Puis là, tu sais, d'un fois, tu sais, je savais que les autos, d'un fois, autant que souvent, mettons, c'était des bonnes voitures, puis tout, que d'un fois, mettons, c'était plus magané, mais tu sais, la personne, elle rentrait pour un prix. Fait que tu sais, c'est sûr que si le prix était en conséquence, je suis comme, ben oui, tu sais, c'est ça. Puis, fait qu'au bout d'un an, je suis allé chaudi, mais ils ont pas voulu me reengager parce qu'ils étaient comme... Ils étaient comme, ah, puis on en a engagé une couple de Chateau Mill en direct, ça fait pas les meilleurs vendeurs, blablabla. Puis là, je suis comme, non, je m'en fous, s'il faut, je reviens de 14 fois, je vais revenir 14 fois. Puis j'avais essayé, puis j'avais essayé, puis j'avais essayé, puis finalement, le directeur de Yous, il m'avait engagé. Puis là, finalement, après ça, le directeur de Neuf, il m'avait rappelé pour que j'aille travailler pour lui parce que là, il avait entendu parler que tu sais, je performais vraiment bien. Puis là, j'ai fait, ben moi, je suis prêt à vendre les deux, mais je suis quelqu'un qui est très loyal. Fait que j'ai comme, lui, il m'a donné ma chance, toi, non, puis je suis prêt à faire les deux, tu sais. Mais, puis là, en plus, c'était la première, tu sais, comme je gagnais vraiment bien ma vie quand j'étais là, tu sais, j'étais là trois ans, je faisais, mettons, à peu près, dépendamment des années, j'ai fait entre 120 et 150 000. Mais là, c'est que le même sentiment de comme, what's next, un moment donné, il est arrivé. Il t'a pogné en dedans. Oui, puis là, j'ai fait, ben voyons donc, tu sais, parce que là, c'est quoi qui se passait, mettons, mes amis, ma famille, tu sais, tu sais, je gagnais un, comme un très bon salaire, mettons. T'avais quel âge à ce moment-là, mettons? Quand, mettons, ça m'a pogné, je te dirais 26, peut-être. OK. 25, 26, parce que j'ai lâché, je pense, j'avais 27, tu sais. Mais ça me travaillait parce que, j'étais comme, pourtant, c'est pas censé être ça. Puis c'est là, vraiment, que j'ai réalisé que, ça n'avait pas rapport avec l'argent, mettons, ça a rapport avec comme le défi, ça a rapport à, puis j'ai comme, mettons, pris du recul sur mon passé puis j'étais comme, t'as toujours fait ça. Tu sais, comme Best Buy, t'es devenu comme confortable, on dirait que t'avais besoin de te tester, genre, est-ce que je vais me pâter à la gueule, tu sais, what's next, c'est quoi après ça, c'est quoi après ça. Fait que c'est comme, c'est toujours resté comme, comment que je peux amener cette ligne-là, puis là, c'est là que ça m'a amené au courtage. Ouais. Là, le courtage, comment ça s'est présenté, justement, est-ce que tu connaissais ça, tu sais? En fait, pas tant, parce que, bien, en fait, c'est quand j'avais 20 ans, parce que moi, ma tante, elle était directrice de deux succursales de la Banque Laurentienne, puis quand j'avais 20 ans, elle m'avait dit, hey, PC, je te verrais coursier hypothécaire, puis tout, mais là, moi, dans ce temps-là, j'avais aucune idée c'était quoi coursier hypothécaire, puis de deux, j'étais comme, j'ai 20 ans, je ne vais pas aller conseiller du monde comme sur la rispothèque quand j'habite encore chez mes parents, ça n'a fait aucun sens, tu sais, puis, mais je m'étais quand même renseigné, puis j'avais rencontré une personne, elle s'appelait Margot Laflamme, elle, dans ce temps-là, elle avait comme une équipe, toute l'équipe, puis ma tante, elle m'avait mis en contact avec, parce que Banque Laurentienne travaillait avec des courtiers de chez Multiprès, dont elle, puis quand j'avais été la rencontrer, elle m'a dit, tu sais, moi, Pierre-Charles, je ne suis plus une gestionnaire d'équipe, mais je pourrais me mettre en contact avec Nancy Hamel, qui était la personne, genre directrice des ventes, puis on, genre chez Multiprès, puis on avait été prendre un café, puis elle m'avait dit, c'était la personnalité pour ça, je te verrais faire ça, blablabla, blablabla, puis là, je suis comme, ouais, mais en tout cas, je suis jeune un peu, je pense que j'ai du chemin à faire, mais on verra. Mais elle s'est abonnée à mon compte Instagram. On vous introduit à une séquence bien spéciale, celle du coup de cœur start-up. L'idée est simple, on adore découvrir des entreprises québécoises et on avait envie de vous en faire découvrir plus. Cam et moi, allons donc vous parler d'entreprises, c'est qui nous consommons nous-mêmes le produit ou le service. Et là, on commence avec une entreprise que j'affectionne beaucoup. Toutes les personnes qui sont passées chez vous, Claude, s'entendent pour dire que la cuisine est incroyable. La table, les comptoirs, tout est impeccable. On sent que les matériaux ont été choisis avec soin. Ça ajoute tellement d'élégance et de chaleur aux pièces. Bien merci, t'as bien raison. Alors là, si vous êtes comme nous et que vous aimez combiner les tendances et la fonctionnalité, vous allez adorer ce que Comptoir Design a à offrir. C'est une entreprise de l'estrie qui se spécialise dans la confection de comptoirs de granit, quartz et marbre sur mesure. Chez moi, nous avons travaillé avec Comptoir Design et nous ne pourrions être plus satisfaits des produits et du service. Alors si ça vous intéresse, on vous invite à consulter la description de l'épisode ou vous trouverez un lien vers le site internet de Comptoir Design. C'est abonné à mon compte Instagram. Puis quand que justement que je pensais partir de chez Oudi, j'avais fait, je m'en allais courtier immobilier à la base, mais ça faisait deux, trois fois pendant que j'étais chez Oudi que j'essayais de faire mon cours mais que j'arrêtais pas d'abandonner parce qu'exemple, je commençais mon cours mais là, chez Oudi, mettons, le mois finissait, je venais de faire comme 10, 12 000. Là, je suis comme courtier immobilier, j'ai pas besoin de ça. Je suis bien. Fait que je retournais. Fait que moindrement qu'il y avait des journées que ça me tentait pas, j'étais comme OK, non, on va laisser faire ça. Mais là, j'étais tanné d'être tanné un moment donné. J'étais comme parce qu'au travail de tout ça, j'avais eu des projets. J'avais voulu me partir une marque de linge, une marque de supplément puis tout. Même moi, mettons, dans ma tête, même si mon parcours, ça allait quand même bien puis j'évoluais, j'étais comme, j'étais pas fier de moi parce que j'étais comme les vrais projets qui t'intéressent vraiment, tu les abandonnes. Comme si moi, je pouvais pas entreprendre des projets vraiment dans la vergue. Puis là, un moment donné, j'ai fait OK, mais là, tu vas y aller all in. J'avais réussi à économiser genre 50 000. Je pense que ça m'a pris deux ans puis après ça, j'étais comme tu lâches tout, tu t'en vas courtier immobilier. Fait que là, je suis arrivé un moment donné, je suis rentré puis j'ai dit à mon bas, je m'en vais. Puis là, j'ai comme refait mon cours pour être courtier immobilier puis à la fin du cours, faut que tu fasses un genre de, je me rappelle plus c'est quoi, faut que tu ailles dans une agence puis tu prennes des notes ou tu fasses un genre de projet puis Nancy Amel, parce que j'avais fait un genre de story justement pour dire que je cherchais un dirigeant d'agence qui pouvait me prendre, etc. Puis là, Nancy Amel, elle m'a écrit pour me dire PC, oublie ça, courtier immobilier, faut que tu t'en vas pour un courtier hypothécaire, etc. Puis là, pendant deux, trois jours, on se parle puis je suis comme, elle a raison. Et pourquoi elle avait raison? Parce que, tu sais, j'ai comme toujours aimé les mathématiques, j'ai toujours aimé le domaine de la finance puis quand j'étais plus jeune, je voulais aller là-dedans mais j'étais comme, mettons, si j'avais retourné au CGE, j'irais en finance mais dans ce temps-là, je suis comme, tu ne pourras jamais aller en finance parce que tu n'es pas intelligent, tu n'as pas des bonnes notes puis le monde qui va en finance puis qui gère de l'argent, c'est du monde qui save ce qu'ils font dans la vie. Fait qu'à ce moment-là, j'étais comme... Tu avais trop de blocage à l'intérieur. J'avais trop de blocage parce que je n'avais pas confiance puis c'est comme, je vais genre, exact, je ne pourrais pas aller là-dedans mais là, par contre, rendu là, j'ai comme, peut-être que c'est vrai que ça pourrait le faire parce que là, on dirait, je ne veux pas qu'au travers de mon parcours, j'avais comme pris confiance puis c'était comme un mix des deux du sens que courtier immobilier, moi, j'avais des amis qui faisaient ça puis même qui n'en avait un qui avait une équipe puis ils m'avaient dit, ah, puis le monde, ils se font raccrocher à la ligne au nez puis tout. Puis j'étais comme, sûrement, même si j'avais été là-dedans, je pense que j'aurais performé pareil parce que ça reste que, tu sais, ma personnalité puis tout, c'est quand même pareil mais est-ce que j'aurais autant aimé ce que je fais? Je ne pense pas. Puis je pense que quand tu ne le fais pas parce que tu aimes ça, tu ne vas jamais performer autant que la personne qui le fait, mettons, par passion. Fait que là, finalement, à la fin du cours d'immobilier, là, je suis comme, hé, là, tu vas encore changer de bulle, tu sais, tu t'en as un cours d'immobilier, tu abandonnes ça, fait que là, comme dans ma tête, j'ai eu comme un déclic de comme, OK, mais là, tu vas repartir à un nouveau. Mais là, moi, entre tout ça, mon meilleur chum, il est décédé. Puis on était comme deux frères, on était toujours ensemble, toute la quitte. Puis comme d'un accident banal, tu sais, il faisait, tu sais, du vélo de... De course, hein? Ouais, tu sais, comme les vélos, comment tu appelles ça? Ouais, comme sur un circuit, un vélo du test, tu sais, comme quand tu fais ça genre comme en peloton, bien sur des circuits, puis tout. Puis un moment donné, il s'en va, bien sur le circuit Gilles-Villeneuve, puis il y a quelqu'un en vélo qui est passé comme transversal, puis lui, c'est le premier de peloton, fait qu'il est rentré dedans, puis il est tombé sur la tête, puis il ne s'est jamais réveillé. Il y avait un casse, tout le quitte, tu sais. Puis c'est comme, c'est fou d'un fois comment on prend la vie pour acquis. Tu sais, on pense que comme, on va vivre jusqu'à temps qu'on a 90 ans, de regretter, mettons, que j'aille 50, 55 ans, de me dire qu'est-ce que ça l'aurait donné, parce que ce que je regrettais le plus dans cette position-là, puis c'est ce qui m'avait fait faire le move, c'est les projets que je n'avais pas faits. Tu sais, ceux que j'avais faits, puis j'avais faits, puis j'avais perdu de l'argent, ça ne me dérangeait pas parce que j'étais comme, tu l'as fait, tu as appris quelque chose, ou tu sais, au moins, tu ne pourras pas dire que tu ne l'as pas fait. Fait que quand ça, c'est arrivé, on dirait que ça m'a fait faire, tu vois pourquoi c'est important, mettons, d'y aller en ligne. Fait que j'ai fait, on s'en fout, man. Fais aller de ton cours d'hypothèque. Fait que là, le lendemain, je me réinscris au cours d'hypothèque, tout le kit, puis là, je rencontre le gars de recrutement de chez Multipresse à ce moment-là. Puis tu voyais qu'il avait l'air de se dire, genre, ok, mais le gars, il est tombé sur la tête. Un matin, ça va faire ça. Puis j'étais comme, je m'en fous, mais je vais te montrer que comme je suis capable. Fait que, puis là, après ça, Nancy, elle croyait tellement à moi qu'elle arrêtait pas de dire à tout le monde là-bas, PC, mais ça va être le meilleur, tout le kit. Fait que là, j'étais comme, ok, mais c'est pas vrai que je vais la décevoir. Fait qu'on dirait que j'avais une pression de plus, mais j'ai commencé à poser plein de questions à tout le monde parce que là, j'étais comme, veux, veux pas au travers de ça. Là, on est rendu à peu près six mois après que j'aille lâcher Audi, puis mettons, mon compte de banque, qui descend. Ça me coûte 4 000 par mois pour vivre, paiement de char, épicerie, loyer, tout le kit. J'avais calculé qu'il me restait un an, mettons, puis j'avais une marge de crédit personnel de 50 000. Fait que j'étais comme, t'as une autre année. J'étais comme, pourrais, tu vas faire faillite, cette shot-là. Genre, tu pourras pas dire que tu l'as pas fait. Même que j'étais comme, si tout fell, le pain qui va arriver, c'est quoi, tu vas faire faillite. Mais je suis comme, c'est quoi vraiment faire faillite? Tu te sens juste mal, tu te sens coupable, mais en bout de ligne, on s'en fout. Tu comprends-tu? Au pire, t'auras l'air cap, tu retourneras chez tes parents pendant une couple de mois. Tu vas juste avoir l'air loser, mais tu se peleras sur ton égo puis on s'en fout. Fait que juste, on dirait de penser comme ça, mais pas juste penser comme ça, mais vraiment le penser. Vraiment. Est-ce que tu avais peur en dedans? Ou pas peur, juste comme je fonce? Ben, c'était une peur qui me drivait parce que, t'sais, à ce moment-là aussi, j'avais des amis que là, tu viens-tu au resto? Tu viens-tu? Là, je suis comme, non, vous comprenez pas, moi, il n'y a rien qui rentre. Fait que c'est sûr que c'est plus facile à rester focus parce que t'es comme, vous autres, vous avez une job, vous avez un salaire, vous êtes bien. Moi, je suis all-in, fait que pousser à ce moment-là, là, c'était quand même dur. Pourquoi? Parce que le monde, c'est comme, oh, ça va le faire, mais tu sens que, t'sais, ils sont comme PC, ils sont partis sur une fripe, peut-être. Tu sais, ils souhaitent que ça marche, mais en même temps, ils s'en foutent que ça marche pas non plus. C'est pas leur vie, c'est pas leur réalité, mais moi, je suis comme, moi, je le sais. Fait qu'on dirait que je suis devenu vraiment moi-même encore plus. Autant le monde qui était dans ma vie, je voyais le monde que moi, vraiment, je voulais voir puis ça m'a fait changer un peu ma perspective, mettons, par rapport à la vie en général. Autant, justement, c'était mixé avec le fait que je venais de perdre comme un meilleur chum, on prend l'air pour garantie puis je trouve que des fois, mettons, avec les réseaux sociaux, on fait pareil avec des affaires où on voit des choses ou du monde qui était comme, crime, ça vient, le light, donc bien nice, puis t'es comme, Chris, finalement, c'est pas ça la réalité. On a tellement souvent cette discussion-là parce que c'est tellement vrai, la bulle à pète quand tu sais qu'est-ce qu'il y a en arrière ou juste la vraie réalité, je sais pas comment le nommer. Mais c'est correct dans le sens qu'on le fait tous sur nos réseaux sociaux, c'est beau, mais justement, moi, je me rends compte à quel point on vit un peu dans la fiction, finalement, tu sais, des fois, justement, la bulle à pète puis tu réalises ce qui se passe derrière puis bref, c'est correct, mais tu sais, c'est beau quand même que t'aies eu la prise de conscience à ce moment-là puis que tu te sois recentré sur ta personne puis ce que tu voulais vraiment. Oui, parce qu'il y avait des soirs même que je sortais de chez nous puis j'allais marcher tout seul, genre l'été puis j'étais comme, genre je pense, en tout cas, parce que moi, je suis vraiment quelqu'un que tu sais, je peux vraiment aller deep, puis mettons, puis la vie, je me pose souvent comme un paquet de questions puis tu sais, là, le fait d'être comme tout seul dans ton univers, on dirait que t'es comme, OK, good, mais si tu fail, t'es 100% responsable, mais si tu réussis, t'es aussi 100% comme responsable, tu sais, fait qu'on dirait qu'à ce moment-là, je me foutais encore plus de ce que tout le monde pensait, mais je disais comme, par contre, si tu veux faire les choses, il faut que tu les fasses de façon différente parce que tout le monde avec qui je parlais qui était côté hypothécaire ou dans le domaine, t'as comme PC, tu vas voir, ça prend 3-4 ans. Eux, ils savaient pas, là, que j'avais pas une scène vraiment dans mon compte de banque, puis il fallait que ça marche, là. Fait que là, je posais plein de questions au monde, OK, mais comment que tu fais pour que ça marche? Puis c'était toujours vague. Ah, c'est des références, c'est du Google AdWords, c'est, tu sais, c'est comme, là, t'es comme, OK, mais il y a pas un, ils sont comme non, mais là, je suis comme, OK, mais c'était toujours les mêmes réponses, un ami à moi que dans le temps que j'étais chez Bromartineau, parce que je gagnais déjà quand même bien ma vie, j'avais, mettons, 20-21 ans, je faisais 90 000 par année, tu sais, j'étais comme, puis 90 000 à ce moment-là, c'était énormément d'argent, fait, j'avais un ami à moi avec qui j'avais rencontré parce que je travaillais avec son rêve, c'était, tu as parti une compagnie de vidéographie, fait que j'avais acheté tout l'équipement qu'il avait besoin, puis finalement, le projet qu'on avait voulu faire, ça avait pas marché, puis j'avais dit, garde, garde tout ça, puis un jour, je vais avoir besoin de toi, fait que lui, ça l'avait aidé à partir de sa business, puis le monde était comme, ben là, tu aurais pu te revendre ça, comme 9-10 000 piastres, il a donné, puis tout, puis je suis comme, 9-10 000 piastres, ça changera pas ma vie, mais lui, il va vivre son rêve, mettons, fait que là, qu'est-ce que j'ai fait, je l'ai appelé, on s'était pas reparlé pendant des années, puis j'ai dit, écoute, j'ai besoin de toi, j'ai pas d'argent, de faire des vidéos, fait que là, je checkais en ligne, qu'est-ce qui se fait, mais en courtage du pot à coeur, il y avait rien, mais en courtage immobilier, il n'avait un peu, mais c'était cringe, c'était comme, faites affaire avec moi, non, c'était pas, mais là, c'est encore un peu cringe, ouais, mais des fois, je m'analysais, je suis comme, ok, ben pourquoi que je trouve ça cringe, tu sais, comme, qu'est-ce qui fait que je suis, ça le fait pas, puis à l'inverse, qu'est-ce qui fait que, il y a d'autres vidéos, que je suis comme, ok, ça c'est bon, c'est la manière qu'il parle, c'est ton devoir, c'est ci, c'est ça, puis je suis comme, comment que je peux un peu intégrer, ma personnalité, tu sais, parce que, mettons, autant que je suis chez Audi, que tous mes autres jobs que j'ai eus, c'était comme, le monde, tu sais, puis ils me le disaient, ça on peut être ça, on te fait confiance direct, puis je suis comme, ok, mais pourquoi, tu sais, puis là, tu sais, je m'analysais, je suis comme, ok, mais c'est comment que je suis, j'essaie de me faire un ami, tu sais, mais j'essaie pas de te pousser un produit, je suis comme, regarde, si tu veux acheter, t'achètes, t'achètes pas, t'achètes pas, puis on dirait que ça enlève une pression, puis le monde, ils ont comme encore, fait que là, je suis comme, ok, mais comment qu'on pourrait transposer ça, au travail de vidéo, tu sais, fait que c'est comme si tu parlais au lieu d'une personne, tu sais, tu peux parler à un monde de personnes infinies, tu sais, fait qu'il y a eu beaucoup d'essai-erreurs, tu sais, c'est ça, tu sais, ce moment-là, parce que c'était comme, les stories, ça, ou de faire ce que tu faisais à ta job, mettons, de courtage, tout, pas, 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 pas la job de courtage, plus, mettons, l'authenticité, l'authenticité de grinder, puis tout le kit, exactement, pourquoi? Parce que j'étais comme, genre, ça peut paraître comme, tu sais, tu n'as plein de gens qui font des affaires, on va dire, de motivation, puis tout, bien, fais ci, fais ça, puis moi, genre, je trouve ça un peu, d'un fois, comme too much, tu sais, mais par contre, puis j'ai de la misère à, mettons, tu sais, comme sur les réseaux sociaux, je trouve que tu ne vois pas, mettons, mon côté vraiment personnel, personnel, tu sais, tu vois, mettons, mon travail, je raconte des histoires, des affaires la même, mais à ce moment-là, puis les stories, c'était comme si c'était ma vie, vraiment moi, tu sais, j'étais all in, puis je dis au monde, mettons, ce que je faisais, fait qu'autant que le monde trouvait ça bon, comme tu dis que, moi, je trouvais ça dur de poster ça, mais je trouve que plus, le plus que je trouve dur de poster, mettons, du contenu, parce que ça a un rapport avec, mettons, vraiment moi à 100%, souvent le plus que ça va fonctionner, parce que c'est là que c'est le plus vrai, le plus authentique, tu sais. Ben oui, puis tu sais, justement, on en parlait avant de commencer à enregistrer, mais nous, quand on a commencé avec 36-24 il y a un an, ben tu sais, on voulait recevoir PC, puis tout, puis là, à ce moment-là, on t'avait écrit, puis on prenait, on prenait la capture d'écran, certaines stories que tu faisais, on se disait, « Hey, quand on va le voir, on va y poser cette question-là. » « Ah, pourquoi t'as mis cette quote-là? » Ben, tu sais, comme quelques-unes, mais vraiment, t'étais full actif là-dessus, puis là, des fois, tu mettais des quotes, hier soir, t'en as mis une, une quote en story, puis là, ça pique la curiosité du monde, puis tu sais, c'est comme un petit accès à ta vulnérabilité, mais ah, on n'en a pas trop, tu sais. Parce que, mettons, je trouve que, je trouve que, mettons, dans la vie, trop souvent, comme je trouve qu'on ne parle pas tant des vraies, vraies affaires, des vraies difficultés, puis tout, tu sais, comme, je le sais que si moi, mettons, je passe au travail de sentiments d'infos, de questionnements, puis que c'est dur, puis ça, tu sais, tout le monde, je pense qu'on passe tout au travail de, comme, difficultés, mais qu'on ne laisse pas nécessairement paraître, mettons. Évol, c'est plus qu'un financement. Salut, c'est Camille. Comme vous savez, le déménagement de mon entreprise euphorique est fièrement financé par Évol. Sans l'intervention d'Évol dans ma croissance, je ne sais pas où je serai aujourd'hui. Oeuvrant dans les 17 régions du Québec, Évol offre du financement adapté pour les entreprises d'impact. J'ai eu un réel accompagnement personnalisé pour monter mon projet qui se poursuit encore aujourd'hui. Que ce soit pour du financement ou de l'accompagnement, pensez tout d'abord à Évol Financement. De retour à notre épisode. On ne laisse pas nécessairement paraître, mettons. Bien, c'est moins sexy, puis je m'excuse, mais moi, je le vis un peu avec le salon. Des fois, je pose des stories coiffées puis genre super maquillées puis tout. Hé, les likes, les likes. Hé, calme, j'étais en pyjama, là, avec les enfants à ne pas maquillées, là. Deux, trois. Tu sais, c'est pas pareil. T'as pas le même ou si je partage quelque chose de difficile. Les gens sont comme ils ont faim pour le beau, le fictif finalement, mais après ça, c'est comme un peu à couteau double tranchant parce qu'il manque d'authentité des fois. Toi, tu vivais un peu ce bittersweet feeling de donner cet accès-là. Bien, j'avais l'impression que c'était moi contre la planète, mettons. Je sais pas comment dire du sens que c'était comme exact. Fait que c'était juste, c'était comme une façon un peu de comme extérioriser. Puis encore d'info, tu sais, je me lève puis je pense à des affaires puis je l'aimais parce que je suis comme s'il y a une personne qui peut voir ça puis qui va faire genre shit, c'est comme ça je me sentais. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi que ça fonctionne, ce que je fais, c'est que, mettons, quand on va dire avant qu'on poste, mettons, tu sais, je vois comme mon contenu avant puis je suis capable de dire celle-là, ça va vraiment marcher. Celle-là, ça va même moins bien marcher. Pourquoi? Parce que je l'écoute comme quelqu'un qui l'écouterait. Je suis pas là en train de me dire ah, c'est hot ce que je fais. Je suis comme non, mais comment tu te sens quand tu l'écoutes? Est-ce que tu trouves que le débit, c'est un peu long? Si toi, tu trouves que c'est un peu long, tout le monde va trouver que c'est un peu long. Je trouve que tout le monde pense pareil. Tout le monde est différent mais tout le monde pense pareil en même temps. C'est pas pour rien que souvent, je trouve que, mettons, un vidéo qui va viral, c'est pas du hasard. C'est que tout le monde, quand ils l'ont écouté, ils ont un peu ressenti la même affaire. Ça a tout piqué la curiosité. Non, vraiment, je comprends. Tu voulais t'y aller? Non. On dirait que je voulais pas te couper. Dans tes vidéos, là, tu parles que tu le sais. C'est lesquelles qui pognent le plus? T'as-tu une histoire en tête que t'es comme, celle-là, elle a vraiment marché? Bien, c'est souvent, je trouve que, mettons, ce qui va le plus marcher, c'est pas nécessairement une histoire en particulier. C'est souvent de la manière que ça va t'être amené. Qu'est-ce qui va t'être autour de, comme, l'histoire? Puis bon, c'est con à dire, là, mais l'énergie, d'un fois, là, c'est ce qui va venir faire vraiment comme... C'est sûr que les histoires overall, c'est ce qui marche le plus. Mais le plus que tu vas être capable de visualiser, mettons, l'histoire, quand je la raconte, c'est sûr qu'ils vont fonctionner le plus, d'un fois. Bien, en général, c'est sûr, d'un fois, que je tourne un petit peu plus en rond, etc., où je suis trop explicatif dans les détails, mettons, hypothécaires. Souvent, ça marche un peu moins. Ça va être des cas qui vont... Souvent, mettons, les cas qui sont hors de l'ordinaire ou... Ou, tu sais, comme... Puis c'est parce que de créer du contenu aussi, c'est évolutif. Fait que, mettons, exemple, l'an passé, exemple, on faisait des vidéos qui étaient plus informatifs. Ça marchait super bien. Aujourd'hui, on peut refaire la même affaire. Ça marche plus. Pourquoi? C'est comme saturé. Tu sais, le monde, il s'habitue. C'est comme, ah, OK, mais ça, c'était genre de vidéos. Je checkais, genre, des scénarios clients qui étaient hyper simples avant qu'on avait beaucoup de views parce que je suis comme, je referais le même scénario simple aujourd'hui. Ça ne fonctionnerait pas nécessairement parce que c'est toujours comme, il faut que tu amènes de quoi de différent. Il faut que tu améliores ton contenu. Il faut que les sujets, comme ça l'évolue. Puis même, comme cette année, une année, on a refait des sujets plus informatifs. Mais je suis comme, il faut qu'on l'amène d'une façon différente parce qu'on sait que le contenu informatif à cette heure, c'est plus dur pour que ça fonctionne parce qu'avant, il n'y avait pas. Là, il y en a beaucoup. C'est l'énergie, qu'est-ce que tu amènes, comment tu vas captiver la personne, sans que ça soit cringe, cheesy, mais que tu vas deliver comme un message, mais assez pour que le monde, mettons, je veux l'appeler parce que c'est beau justement avoir des views et toute l'équipe, mais est-ce que ça convertit? Est-ce que le monde fait comme, non, OK, le gars, il faut que je l'appelle. Parce que depuis qu'on fait ce qu'on fait, il y en a plein qui ont commencé à faire ça, des vidéos. Mais il y en a du monde qui était chez Multiplic qui faisait ça, mais ils ne sont pas dans les statistiques. Pourquoi? Parce que c'est beau que sur certaines vidéos, tu as comme un hit, mais est-ce que quand tu parles, le monde, ils ne font pas juste, OK, c'était intriguant, fait que je l'ai écouté, mais est-ce qu'ils font vraiment comme, non, non, écoute, lui, je veux l'appeler. Il y a comme une différence entre les deux. Oui, l'authenticité et aussi comment les gens, le mot qui me vient en tête, c'est relate, mais les gens, il faut qu'ils se voient les scénarios à un certain niveau ou qu'ils pensent à quelqu'un. Moi, des fois, j'en vais passer et là, je ris parce que je suis comme, ah oui, tu penses à telle personne. C'est fou comment tu rejoins une bonne partie de la population en ce moment et justement, on peut en parler plus en profondeur de là, tu te lances en courtage, j'ai pas tes carres et tout, mais là, finalement, tu es en train de devenir une personnalité publique sur les réseaux sociaux. Là, ça feed ta clientèle, ça, dans le fond, ça convertit. Oui, parce que ça, tu vois, je ne m'attendais vraiment pas à ça parce que moi, c'était vraiment comme, je voulais juste tout le kit. Tu sais, pour moi, mettons, l'hypothèque puis comme je disais tantôt, la finance, c'est comme personne qui n'a rien. C'est comme on dirait, c'est compliqué, mais quand j'ai fait mon cours, je me suis dit, OK, mais c'est tellement pas compliqué. Puis là, plus que je faisais de dossiers, etc., puis plus que je me rendais compte que c'était juste le manque d'information ou comment que je pouvais rendre des sujets compliqués, mettons, mais l'expliquer d'une façon saine parce qu'avec le temps aussi, le gros feedback qu'on avait, c'est comme, ah, mais c'est la première fois que je comprends ça ou, tu sais, c'est de la manière comme, puis j'ai réalisé que d'une fois, quelqu'un peut expliquer quelque chose, mais moi, je vais expliquer la même affaire puis la personne va, OK, je comprends parce que je réussissais, mettons, à comprendre qu'est-ce que la personne, elle ne comprenait pas quand l'autre, elle l'expliquait, tu sais, fait que là, tu sais, c'était vraiment pas fait, mettons, pour que ça pogne viral ce qu'on fait. C'est comme, jamais je m'étais dit non, mais je fais ça parce que je veux ce que je veux, c'est qu'on poste une fois par jour pendant un an, puis comme dans un an, on va checker qu'est-ce qui a plus fonctionné puis là, on va analyser, mettons, qu'est-ce que ça va donner. Fait que tu ne disais pas nécessairement que c'était ça. Tu sais, quand tu as dit, moi, j'avais besoin que ça marche hier, c'était pas nécessairement le move qu'allait faire que ça marchait direct ou tu savais que les réseaux sociaux, ça aurait vraiment un impact positif sur... Bien, je me disais que comme, j'espérais, mettons, qu'on soit... Bien, je me disais que c'était ça qui allait être ma source de clients, mettons, mais je me disais, genre, dans ma tête, la première année, j'allais avoir zéro client. Mais j'étais comme, je vais tout faire à 100% pour que ça marche, mais ça va prendre un an parce qu'à la base, j'étais censé, mettons, finalement, mettons, ça m'a coûté plus cher qu'à prévu parce que la journée que j'ai eu et mon permis me restait, mon loyer a passé, j'étais à moins 1000. Fait que je suis tombé sur ma marge de crédit. Fait que là, veux, veux pas, ça a créé un genre de stress supplémentaire de kick-good, mais il faut que ça marche. Fait que c'est là que j'ai commencé. J'étais comme, OK, mais il faut que, autant que les vidéos que je veux que ça marche, que je vais commencer à aller porter des lettres aux portes, que je vais commencer. Tu sais, c'était comme, le cerveau, il était comme en mode, on fait n'importe quoi, mais genre, mais il faut que ça fonctionne. Fait que quand on postait mes vidéos, autant je m'étais dit, on va checker pendant un an qu'à chaque fois, mettons, on me postait, mais j'essayais, je m'analysais beaucoup. Tu sais, OK, mais qu'est-ce que, comment que je suis, c'est quoi la réaction du public, etc. Mais tu sais, dans ce temps-là, mettons, on avait 2000 views, je suis comme, wow, c'est fou, c'était vraiment bon. Puis là, un moment donné, on avait essayé une stratégie que sur la page Facebook, c'était comme, on s'en foutait, mais on postait, mettons, des versions plus 10-15 minutes de discussion qu'on avait, ou etc. Puis là, un moment donné, on check ça, je suis comme, OK, mais les 10-15 minutes marchent plus que les, genre, de 30 secondes. Puis j'étais comme, mais voyons donc, pourquoi? Puis là, tu sais, moi, mettons, quand j'écoutais les vidéos de 10 minutes, je les écoutais, mais j'étais comme, toi, tu dois les écouter juste parce que c'est tes vidéos. Tu sais, tu comprends-tu, genre, parce que j'avais comme peur de tomber sur, ah non, mais tu trouves ça bon parce que c'est tes vidéos. Mais ce que le monde disait, c'est comme, non, mais c'est captivant. Tu sais, quand tu parles, la manière que tu parles, là, je suis comme, ah ouais. Fait que là, whoup, là, ça a tout changé, là, parce que moi, je ne m'attendais pas à ce que ça soit ça. Fait que tu sais, c'est pour ça que, des fois, mettons, tu vas faire quelque chose, puis tu sais, mettons, tu m'aurais dit, c'est ça qui va arriver, j'en ai aucune idée, on a juste bifurqué en fonction de, ah, ça, ça marche, ok, parfois on y va, ça, ça marche pas, etc. Fait que c'est pour ça que d'anticiper des choses, j'ai comme arrêté de faire ça, puis je connais tellement de mes chums, puis tout ce qui me complexait avant de me dire, tu sais, des fois, comme je me levais comme un matin, puis je suis comme, ah, ouais, mais là, on pourrait faire ça, puis là, je suis comme, bon, t'as encore une bulle, ça marchera pas, fait que fais le pas, mais là, c'est comme, genre, à l'inverse, ah, peut-être qu'on pourrait essayer ça, good, on l'essaye, mais là, mais comment on va faire, on verra, on va juste le faire, tu sais, fait que c'est comme ça que ça a comme vraiment été, mais jamais que l'objectif, c'était, des trucs, puis ah, ben merci d'être là, puis tout, je suis comme, ben voyons donc, tu sais, c'est fou, ben nous, on voulait savoir, c'est ça, comment tu sens, là. Ouais, ben c'est, c'est comme, je trouve ça nice, dans le sens que, tu sais, c'est sûr que c'est toujours cool de, mettons, se faire, surtout que je trouve que, ce que je suis le plus fier, je pense, c'est l'image qu'on a, tu sais, ça pour moi, c'est toujours important, comme je voulais pas que le monde voit ça comme, c'est des conneries ce qu'on fait ou, ou tu sais, qu'on a l'air, tu sais, il y en a comme ces réseaux qui sont populaires, mais sont populaires, mais ils se sont fait connaître parce qu'ils ne se sont pas aimés, tu comprends ça, pas ce que je veux dire, puis ça, moi, je trouve ça, j'étais comme, moi, jamais que je veux être attaché à ce genre de, comme, de genre d'image-là, fait que j'ai comme, tout ce qu'on va faire, c'est autant, mettons, comme l'image de marque qu'on a, comme le groupe, les logos, les affaires, je suis comme, faut comme que ça a l'air clean, tu sais, fait que j'ai toujours mis beaucoup plus d'argent probablement que ce que j'aurais dû parce que tout le monde, t'as payé bien trop cher pour ça puis t'as payé bien trop cher pour ça, je suis comme, oui, mais pour moi, c'est important qu'on ait un standard, tu sais, que le monde appelle, good, mais il y a quelqu'un, genre, qui répond, good, on va engager quelqu'un d'autre parce que je veux qu'on réponde, c'est important, tu sais, mon côté obsessif, il y a très ressorti pour qu'on regarde ce côté-là parce qu'autant que, je trouve que quand que, ça a commencé justement à comme plus fonctionner, je suis comme, autant que c'est nice que ça peut vite aller de l'autre bord aussi, tu sais, justement, même été plus connu, fait que si comme le monde commence à appeler puis c'est de la merde, ça va aller vite aussi, fait que quand, mettons que j'ai commencé à aller à des places, le monde, il me reconnaissait, je suis comme, wow, tu sais, je sais à quel point que, pour vrai, ma vie, c'est du travail tout le temps, fait que tu sais, je suis comme, c'est pas fake ce qu'on met en ligne, tu sais, tout le monde travaille tout le temps, fait que, autant que le monde, tu sais comme, oh, c'est nice ce que tu fais, que je m'attendais pas, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont comme, tu me motives, genre, grâce à toi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis là, je suis comme, man, je suis juste courtier, pas ta car, puis c'est comme, non, mais de la manière que t'es, puis comment que justement, t'es comme focus sur ta vision, parce qu'autant des fois, quand je fais des posts, puis que je dis, non, mais travaille fort, puis blablabla, puis grind, puis ça, je suis comme, ça peut, tu sais, mettons, quelqu'un qui a pas goût de travailler, mais tu vas voir ça, si lui, il est comme gossant, je suis comme, non, mais c'est moi, ça, tu sais, fait. Ben oui, puis ça sera pas lui, ta clientèle, finalement, tu sais, je pense que ce qui est cool dans ce que tu dis, ben, un, t'as l'air de faire beaucoup d'introspection, ce qui te permet de constamment, genre, te réinventer de la bonne manière, tu sais, puis c'est fou la lignée avec qui t'es réellement, le jour que ça va aller moins bien, genre, je veux, je suis comme constamment, moi, dans ma tête, on peut toujours venir, genre, améliorer quelque chose, puis il y a toujours quelque chose qui est comme, qui est comme plus loin, tu sais, comme, même si financièrement, mettons, je suis rendu mieux, etc., qu'avant, puis c'est à l'avant, je suis comme, l'argent, ça veut tellement rien dire, puis justement, on dirait que plus que j'ai commencé à en faire, puis plus que j'ai réalisé à quel point que ça change pas, ça change pas ta vie. Autant, je pense que si t'as un problème d'égo, mais que t'as de l'argent, tu vas juste avoir un plus gros problème d'égo, mettons, puis tu vas te prendre encore plus pour quelqu'un d'autre, qu'à l'inverse, tu sais, moi, du moment que j'ai commencé à faire vraiment plus d'argent, j'ai fait comme, ok, non, mais je veux que toute mon équipe fasse de l'argent, je veux que tout le monde soit bien, mais pas juste comme, ils vivent, mais ils peuvent vraiment enjoy parce que tout le monde travaille fort, fait que même le monde que j'ai commencé à venir engager, genre, c'est comme du monde qui débarque au bureau, probablement aucune entreprise n'aurait genre engagé, là, tu sais, Nathan, je me rappelle, mais il est débarqué avec sa boîte à lunch, puis il était comme, je suis prêt à commencer là, mais je viens de juste, genre, de lâcher l'école, là, 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 je suis comme, ah ouais, il est comme, genre, dis-moi quoi faire, tout le kit, mais j'ai 18 ans, je suis comme, good, viens-t'en, puis là, on est parti aller acheter un Mac, je pense, direct, fait que tu sais, j'ai investi toujours en premier, mettons, fait que là, je suis comme, good, fait que j'ai acheté un Mac, je pense, ça m'a coûté 2000, j'ai dit, tiens, fait que même lui, il était comme, ok, mais le gars, il croit en moi, fait qu'on dirait qu'il ne voulait pas me décevoir, il était au bureau tout le temps, 7 jours semaine, tout le kit, puis il était comme, non, mais je vais te montrer, c'est devenu un super bon comme souscripteur, puis là, il est rendu courtier, mais je ne pense pas que ça serait donné autant s'il retravaillait pour quelqu'un d'autre, pourquoi? Parce qu'on dirait que, genre, c'est important, mettons, que t'aimes, puis c'est ça que ça me fait réaliser, autant quand les institutions financières, parce qu'on a des gestionnaires, comme toutes les banques, qui viennent nous voir, puis sont comme, honnêtement, tu sais, des équipes, il y en a plein, mais quand on vient vous voir, vous, c'est ailleurs, là, tu sais, il est genre 10 heures le soir, puis le monde sont encore tout au bureau, là, c'est fucky, mais pas parce que je lui dis, soyez là, ils sont comme, il y a comme une vision, ils savent où est-ce qu'on en, genre, mais où est-ce qu'on s'en va, etc., puis même avant qu'on parte, genre, le cabinet, on en parlait en joke, puis là, je suis comme, ok, non, mais ça va arriver, je vais tout faire pour que ça arrive, fait que, tu sais, d'un fois, c'est le monde, je pense que quand tu es dans un environnement, que tu sais que tu apportes quelque chose, puis que ça va de l'avant, puis que ça va t'être gros, je pense que ça te motive, tu sais. Bien, quand tu sens que tu fais la différence, puis tu sais, là, c'est pas exactement la même chose pour tes employés, mais tu sais, pour les clients, c'est dans la vie, on achète la personne, on achète pas le produit, tu sais, puis je pense que c'est ça qui fait la différence chez vous, c'est cette authenticité-là, la détermination, c'est inspirant, puis ça donne le goût de suivre, tu sais, c'est le même, le leadership, finalement. Même juste, moi, dire employé, je suis incapable de dire ça. Ah ouais, pas vrai, je suis comme non, comme s'il travaillait pour moi, tu sais, mais, tu sais, comme, mettons, tout le monde, quand genre, qui viennent, puis je dis, ok, good, genre, c'est ça qu'ils viennent au bureau, parce que l'ambiance est bonne, puis généralement, ils veulent venir, mais tu sais, je suis comme, si tu veux, si tu veux de rester chez vous, fine, tu sais, tu fais tes horaires, puis les pay plans sont faits en fonction que tu travailles pas, tu fais pas de paye, tu travailles fort, tu vas être payé, tu sais, fait que c'est fait beaucoup sur de la bonification, fait que c'est toi-même, mettons, qui décide, mais je suis comme, je leur demande, ok, exemple, je te demande, mettons, tu commences à te joindre, ok, mais c'est quoi que tu veux toi, est-ce que tu veux juste être adjoint, puis là, je suis comme, ah, bien, je voudrais être souscriptrice, puis courtière éventuellement, fait que là, je suis comme, good, mais on va te rendre là, tu sais. Ouais, c'est ça. Parce que, puis autant que ça me stresse, parce que je suis comme, ok, mais comment je vais faire, tu sais. On va t'en trouver une autre après, là, puis tu reformes, puis tu reformes, Exactement, fait que c'est constamment, ça bouge, mais je suis comme, par contre, le monde qui sont avec moi sont beaucoup mieux, pourquoi? Parce que tout le monde que j'ai dit, tu sais, mettons, comme, je me rappelle de, quand Rotterio, elle a commencé pour moi, ça faisait un an, en tout cas, un an et demi, puis elle a commencé à te joindre, puis j'avais dit, ok, puis elle me dit qu'elle allait vouloir comme devenir courtière, puis un an plus tard, elle est rendue courtière, puis tu sais, fait que, c'est ce qui me rend le plus fier, c'est de dire, good, mais je vais t'aider à, genre, te rendre là, puis genre, tu te rends là, puis c'est comme, le monde sont super reconnaissants aussi, fait qu'ils veulent se donner encore plus, puis Nathan, mais c'est la même affaire, comme au début, il a passé comme deux, trois fois proche de comme partir, parce qu'il était comme, mais je me suis souvent fait promettre des affaires, puis c'est jamais arrivé, tu sais, fait qu'est-ce qui me fait dire que ça va arriver, je fais tout ce que je dis, ça l'arrive, puis de quoi, six mois plus tard, j'ai même payé son cours, fait regarde, mais genre, genre, tu as été le meilleur, je vais te payer ton cours, puis là, même quand il est devenu courtier, tu sais, parce qu'il y a eu comme, une période de temps, tu sais, tu veux pas, tu transitionnes, tu deviens courtier, fait que t'as pas nécessairement de paye, fait que là, c'est plus dur, puis je suis comme, regarde, mais je vais t'aider, puis là, il est comme, honnêtement, genre, merci, tu as toujours été là, puis je suis comme, mais je vais toujours être là, puis là, mettons, il est comme, ben là, mais l'an prochain, j'aimerais ça me partir comme, une équipe, fait que là, je suis comme, c'est comme, c'est comme un genre d'autre step, pour moi, je suis comme, on va le faire ensemble, puis je vais t'aider, fait que c'est ça que j'aime, parce que moi, puis là, c'est là que j'ai fait, ok, mais t'as pas le choix de partir le cabinet, parce que tout le monde veut venir avancer, fait que s'il veut une équipe, peut-être le cabinet, puis ça va t'aider. Ou tu peux se souvenir à ces idées-là, il te pousse un peu, comme à toujours continuer. C'est ça, fait que aujourd'hui, ma source de motivation, c'est eux à 200%, tu sais. Mais c'est hot, tu l'as dit vite tantôt, que quand t'es arrivé chez Audi, puis dans tes débuts avant, t'as vite réalisé qu'il y a finalement le salaire, c'était pas tant ça qui te drivait, parce que tu faisais whatever, 150 000 chez Audi, puis t'étais plus tant satisfait, tu l'avais, puis là, c'est beau de voir aujourd'hui que t'es conscient que finalement, c'est l'environnement, c'est le challenge, tu sais, c'est le plaisir que t'as avec ton équipe qui te motive, c'est vraiment cool, mais t'arrives-tu quand même à, as-tu une vie personnelle, le fun, parce que ça, tu le mets pas dans ces réseaux, ce que je trouve correct. Ouais, exact, parce que ça, pour moi, c'est important, tu sais, tu sens que... Avant de plonger dans la suite de notre épisode, permettez-moi de vous parler de notre partenaire RH qui incarne l'esprit-même de l'entrepreneuriat et du développement humain. Chez Sismic et Culture d'Impact, l'entrepreneuriat n'est pas seulement dans leur ADN, c'est au cœur de tout ce qu'ils font. En tant que leaders en coaching, en développement organisationnel et en stratégie d'impact en ressources humaines, ils sont les architectes de culture forte et innovante dans les organisations québécoises. Ils croient au pouvoir de la collaboration à la force du partenariat. Avec Sismic, la transformation devient irréalité. Leur mot-clé, performance, engagement, expérience. Nous sommes fiers de les avoir comme partenaires sur Startup. Leur soutien à la relève entrepreneuriale, c'est plus qu'une cause sociale, c'est une philosophie d'action. Alors, si vous cherchez à innover, à bâtir une culture forte, à propulser vos équipes vers l'avant, faites équipe avec Sismic, Culture d'Impact. Maintenant, replongeons dans l'inspiration avec cet épisode. Exemple de quand que je voyage pis tout, je suis comme, pourquoi je mettrais ça parce que souvent, tu vois ça, le monde y pose quand ils sont en voyage pis je suis comme, mais qu'est-ce que t'essaies de montrer au monde, mettons? Que genre, ta vie c'est cool parce que t'es à des places nice, mais comme à l'inverse, moi je suis comme, mettons un exemple que je pars comme 3-4 jours, vas-tu vraiment mettre des stories, mettons, pour dire au monde, ah ben Chucky, genre pendant que vous avez un financement en cours avec nous autres, ben je suis là en train de me faire bronzer sur la plage ou je suis en train de profiter de la vie pis tu sais, je trouve que ma vie personnelle, personnelle, ben pas que je veux la cacher, mais je me demande qu'est-ce que ça m'apporte, mettons, de la mettre devant tout le monde, exemple, de dire, ouais, mais checkez-moi comment c'est hot ma vie ou où est-ce que je m'en vais ou whatever, tu sais, pis c'est pour ça que, mais je te dirais que cette année, c'est ça qui a vraiment pris, mettons, du plus, dans le sens que là, tu sais, l'équipe, mettons, en 2022, tu sais, j'étais tout seul que, mettons, qui faisait des appels, fait que j'avais une équipe de monde qui montait les dossiers pis toute l'équipe, mais si j'étais pas sur le téléphone en train de faire des appels, c'est quoi en dire, mais on perdait de l'argent, tu sais, tu comprends-tu du sens qu'il y avait pas de plan de match, il y avait pas de refinancement, pis là, le monde était moins content, pourquoi, ben là, si je veux comme une préqualification, t'es pas là, fait que je te dirais qu'en 2022, j'avais des appels aux 30 minutes, 6 jours sur 7, pis c'était comme, je partais me faire couper les cheveux, fait que c'était vraiment l'enfer, mais j'aimais ça, pis là, après ça, tranquillement, pas vite, j'ai réussi à faire transitionner ça vers, mais là, tu sais, je fais un peu moins d'appels, mettons, je fais comme 3 jours à la place de, mettons, 6, mais je travaille autant parce que là, tu sais, c'est plus de la gestion du coaching, on met comme en place, on met le cabinet pis tout le kit, pis là, je suis vraiment plus rendu dans, c'est niaiseux à dire, mais un de mes plus gros défauts, c'était de pas être nécessairement un humain, genre, je sais pas comment dire, je suis tellement, je suis tellement, toute ma vie, j'ai été dans la performance, tout le temps, tout le temps, tu sais, mettons, genre, chez Audi, c'était, j'arrive à 7h30 le matin, je pars à 10h, il y a personne qui va arriver plus tôt que moi, pis il y a personne, tu sais, moi, c'est important que je monte aux autres, peu importe à l'heure que tu vas arriver, je vais arriver avant toi, peu importe à l'heure que tu vas partir, je vais finir avant toi, moi, je suis meilleur, fait que tu sais, pis quand j'étais parti de chez Audi, le boss m'avait appelé un moment donné, pis il m'a dit, c'est, depuis que t'es parti, le monde performe moins, le monde, pourquoi? Parce que t'amènes un genre de tout le monde vous laisse surpasser. C'est comme un aura de performance. Il y a des statistiques là-dessus, fou, intéressantes. Et oui, pis moi, jamais que je vais dire à quelqu'un, parce que, c'est ça, jamais je vais dire à quelqu'un, hey, tu devrais travailler plus fort, tu comprends-tu? C'est comme, non, non, check, moi, genre, lead by example, mettons, moi, je crois à ça vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, pis on dirait que quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé à m'entraîner, pis bien manger, je voulais convaincre le monde, hey, non, 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 mais tu devrais bien manger, tu devrais t'entraîner, je me sens, mais moi, après ça, j'avais des passes parce que ça me tentait pas de m'entraîner, pis j'étais comme, hey, ça me ferait-tu chier que quelqu'un, il serait là, tu devrais, on le sait tous qu'il faut s'entraîner, pis tout, mais comme tu peux pas dire à quelqu'un de faire quelque chose, il faut que ça vienne d'elle-même, tu sais, fait qu'on dirait que de juste, good, mais tu sais-tu quoi, travaille pas, c'est parfait, pourquoi? Parce que moi, genre, je vais juste être encore plus facilement meilleur, ça me ferait chier que tout le monde soit comme moi, pis tout le monde ça lève la matinée, t'es comme, genre, tu te démarques plus ou c'est plus dur, tu sais, c'est comme démarqué, fait que, fait quoi, je me rappelle plus c'était quoi la question, là, mais ça bifurte. On connaît sa vie personnelle sur les médias sociaux. Fait que là, c'est ça, fait que là, mettons, parce que c'était connecté avec le fait que tranquillement, pas vite, vu, genre, mais justement que, en fait, ce qui a vraiment été un tournant dans ma vie, c'est quand j'ai engagé ma soeur, parce que, mettons, ma soeur, elle, elle travaillait dans un bureau d'avocat, elle était adjointe juridique, puis elle était vraiment traitée, tu sais, ses boss, il l'aimait, elle était vraiment performante, puis ci, puis ça, puis blablabla, puis quand je l'ai engagée, même si son salaire était quand même considérablement meilleur que ce qu'elle avait avant, elle était vraiment malheureuse, elle broyait tout le temps et toute l'équipe, puis là, j'ai comme, merde, je peux pas perdre ma soeur, tu sais, vraiment, parce que ma soeur, tu sais, moi, je suis très obsessif, je vais avoir comme des idées, mais mettons, elle, elle va comme, venir optimiser tout, genre, mais quand je l'ai engagée, elle était comme, là, ici, il faut qu'on mette ça en place, ça en place, ça en place, puis là, elle, c'était quelqu'un qui allait, mettons, prendre mes idées, puis là, Vicky, il faut qu'on fasse ça, 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 j'étais comme, là, elle n'est pas heureuse, tout le kit, qu'est-ce qui se passe, puis là, j'ai comme appris que, moi, justement, le gros défaut que j'ai, c'est qu'étant dans la performance, moi, je ne disais jamais au monde, hey, good job, bravo, t'as fait ton travail, mais c'est comme, c'est la moindre des choses, tu comprends, t'es payé pour faire ça, fait que si tu ne le fais pas, je vais dire, hey, ça, c'est pas fait, ben, à l'inverse, le monde en conseil, elle me dirait, surtout comme Caro, elle était comme, t'sais, ta soeur elle trouve ça rough, t'sais, genre, t'es beaucoup demandant, puis tu ne dis jamais good job, toute la kit, mais je dis, mais là, elle est payée pour faire son travail, t'sais, puis elle est comme, à l'inverse, mais quand elle ne fait pas son travail, tu t'en vas et te dire, ben, exact, parce que t'es payée pour faire ton travail, mais genre, tu ne le fais pas bien, puis là, mettons, Nicolas ou d'autres mondes de l'équipe, bien, ils ont commencé à me dire, t'sais, pis c'est vrai qu'ils disent nous autres, t'sais, ça ne nous dérange pas tant, mais t'sais, des fois, juste un good job, tu ne réalises pas, comme, la signification que ça a là, puis je dis, bon, ouais, fait que là, t'sais, des fois, j'ai comme commencé à dire, hey, good job pour ce que t'as fait, mais moi, j'avais, à me dans le monde, je suis comme, des fois, mais, comme, mettons, soit ma soeur ou d'autres mondes, genre, de l'équipe, t'es comme, oh wow, merci, j'apprécie vraiment, pis t'sais, je suis comme, ah, ouais, mais comme, vraiment, comme si je suis un monstre, genre, ah ouais, genre, tu trouves ça bon, ce que je fais, pis là, tranquillement, pas vite, je fais, ok, mais il faut que j'aille là-dedans, t'sais, j'ai pas le choix, t'sais, si ça prend juste ça, pour que le monde soit heureux, fait que t'sais, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à être comme ça, pis là, plus que je me suis détaché des calles, pis plus que justement, j'ai fait, ok, non, mais l'équipe, c'est important, fait que là, même, le monde a commencé à dire, t'sais, faudrait qu'on fasse des activités d'équipe, genre, ouais, ok, là, t'sais, on le fait, j'ai comme, ben ok, fait qu'on a débarré comme un budget, qu'on va louer comme un chalet, pis toute l'équipe, mais là, j'ai réalisé que, ben, l'esprit d'équipe était mieux, pis pas juste ça, t'sais, parce qu'au travail de tout ça, ben, j'ai commencé à avoir comme, plus d'argent, fait que j'ai commencé à avoir comme, c'est quoi la vie, t'sais, c'est d'avoir du fun, c'est genre d'enjoy, pis là, c'est comme, le monde que j'ai ici, t'sais, je les aime, tu comprends, fait que, on a commencé à organiser plus d'activités d'équipe, mettons, on va comme à Cabane à sucre, pis si, pis ça, pis là, on se naît, t'sais, c'est même pas des collègues de travail, t'sais, c'est comme, on est des amis en bout de ligne, t'sais, on vit ensemble presque au bio, fait que, je te dirais que l'an passé, mettons, c'est vraiment là-dessus que j'ai vraiment, vraiment évolué, mais que je suis content, parce qu'aujourd'hui, je suis comme, je réalise, je suis comme, ok, mais être bon, mettons, avec les gens, c'est un skill, c'est comme un autre, t'sais, tu n'es pas nécessairement comme, oui, tu vas en avoir qui vont peut-être l'avoir plus facilement que d'autres, mais t'sais, aujourd'hui, à l'inverse, je suis comme, good, mais, t'sais, c'était correct ce qu'il a fait, mais je vais aller voir, t'sais, hey man, c'était fou ce que t'as fait, t'sais, genre, c'est vrai, wow, good job, pis je suis comme, ça ferait dire à quel point que l'humain, genre, il aime ça avoir de la reconnaissance, pareil, pour ce qu'il fait, t'sais, moi, mettons, je vais la chercher dans ma performance, ben, c'est ça, mais, dans ma tête, avant, mettons, que j'aille à une équipe, tout le monde pensait pareil, tout le monde apprenait de la même manière, tout, pis quand j'ai commencé à comme engager des gens, t'sais, ok, mais lui, même, c'est donc bien long pour qu'il apprenne, mais là, ouais, mais lui, c'est parce qu'il faut qu'il prenne des notes, quand il apprend, pis là, lui, c'est comme plus rapide, pis là, je suis comme, mais tout le monde fonctionne différemment, t'sais, fait, même moi, là-dedans, autant que sur le côté, mettons, du travail, ça allait bien, qu'il y a eu un bout, que le côté, mettons, plus gestionnaire, si on peut dire, j'ai comme, t'as, ben, ok, c'est une autre affaire, t'sais, c'est un monde vraiment vieux, pis surtout quand tu passes, pis en plus, t'sais, t'as un gars de performance, de chiffre, pis tout, ben là, si t'as des gens sous toi qui sont de même aussi, c'est possible, mais quand il y en a qui sont plus dans, vraiment, genre, la connexion humaine, pis tout, ben des fois, ça clashe un peu plus pour ce monde-là quand t'es au travail, t'sais, pis c'est important, mais c'est cool que tu te remettes en question, que, t'sais, t'évolues, c'est pas facile de leader une équipe, pis surtout quand, t'sais, pendant longtemps, t'as été employé dans des entreprises, fait, pis là, t'étais rémunéré à la commission, pis tout, fait que, t'sais, des systèmes, des modèles d'affaires de cette manière-là pour les employés, les employés s'automotivent beaucoup parce que c'est comme, ah, je vais aller chercher plus, je vais aller chercher plus, mais quand t'es payé au salaire, faut vraiment que ton employeur te donne la table dans le dos, t'sais, ben c'est ça. Ben même, même quand t'es à commission, là, parce que, t'sais, tu dis qu'il faut que tu t'auto-lead, mais moi, toute mon équipe est à commission au salon, hey, ils ont des up and down and up and down, pis là, faut que t'analyses, mettons, pourquoi elle a performé cette semaine, pis là, tu poses ça en coaching, pourquoi t'as performé cette semaine, ah, ben, il est arrivé ça, pis là, tu fais comme des connexions, mais je pense que même à commission, t'as besoin de reconnaissance énorme, parce qu'un manet à commission, ça reste que, t'sais, ton salaire, c'est ton salaire, t'sais, mettons, tu performes, t'sais, comme, mettons, je suis au 10, ce qui me donnait le kick, c'est que j'étais bien beau payer à commission, mais je savais que l'an prochain, si je me donnais autant, j'allais faire à peu près la même argent, t'sais, fait que ça revient à un bon salaire de base, mettons, t'sais, ça revient comme à la même affaire, pis à l'inverse, ben là, si tu démotives, ben là, tu droppes en salaire, t'sais, fait qu'émotionnellement, c'est vrai que comme, tu vas, tu passes au travers de comme up and down, mais c'est ça vraiment que j'ai trouvé le, mettons, mon challenger, je m'en allais dire quelque chose par rapport à ce que tu as dit, mais j'ai comme oublié, c'est pas tant grave, mais... Mais non, ça va peut-être revenir, mais en tout cas, l'humain, c'est souvent en entreprise qui devient un peu le plus difficile, ben, c'est pas toujours le cas, mais pas mal toujours, finalement, ben oui, moi, je trouve que, tu sais, mettons, moi, avec mes clientes, ça connecte, j'ai du fun, pis là, c'est full facile, ça va vite, pis là, la cliente revient, mais là, avec une employée, on dirait que c'est différent, mais moi, je pensais que c'était pareil, je pensais que ça allait être la même connexion, l'expérience de la cliente versus l'expérience employée chez nous, mettons, tu sais, que la connexion ou que la relation, ça allait être comme avec la clientèle, mais c'est différent parce que c'est plus deep, il faut vraiment que tu bâtisses quelque chose de next level, on dirait. pis, tu sais, comme pour revenir à ce que tu disais aussi par rapport à, tu sais, comme que j'ai travaillé justement, pis c'est ça, je pense, qu'a fait la personne que je suis, c'est que j'ai tellement travaillé souvent pour des boss que j'étais pas fier de travailler pour eux parce qu'il y avait des choses, je suis comme, moi, je ferais pas ça de même ou, tu sais, ça, je trouve pas que c'est correct ou même que j'ai déjà travaillé comme pour des boss que tu voyais que c'est important leur titre, pis c'est important qu'ils prennent le mérite pis c'est important que si, que moi, j'ai fait moi, je vais tout être l'inverse de ça, tu sais, c'est pour ça que comme, genre, pour moi, c'est important de comme exemple, tu sais, je suis testé avec tout le monde, tu sais, genre, j'ai pas un bureau plus gros que les autres ou j'ai pas, tu sais, pour moi, c'est important d'être genre sur le floor pis de faire des appels avec eux autres pour montrer. tu sais, moi, je suis comme tout le monde, je suis pas, je suis pas plus, tu sais, comme tout le monde joue son rôle là-dedans pis un moment donné, j'étais tombé sur un vidéo de comme Mark Cuban quelqu'un qui avait acheté les Mavericks, je pense, pis mettons, il était avec l'équipe de vente pis je me suis mis un bureau en plein centre, j'ai commencé à faire des calls pis comme toute l'équipe s'est mis à faire des calls parce qu'il était comme, ok, mais le gars, il est comme milliardaire, pis il s'en vient, c'est pas mieux, un petit bureau avec une chaise pis il fait des appels pour closer des deals pis j'étais comme, c'est ça, parce que mettons, moi, je le vis comme avec mon équipe, pourquoi que le monde sont autant motivés, c'est qu'ils voient son commande. Le gars, il pourrait mettre du monde en place, pis juste comme sit back, mais je suis comme, non, non, moi, parce que je le fais pas pour l'argent, je le fais pis je veux voir à quel, mettons, est-ce que, un, on va se péter la gueule pis si oui, ou, qu'est-ce qui serait trop gros qu'on serait pas capable de faire, tu sais? Non, c'est vraiment inspirant. Ben, c'est ça qui est trippant en entrepreneuriat, c'est comment, tu sais, tu peux motiver le monde pis t'as l'air d'avoir beaucoup d'entrepreneurs dans ton entreprise, tu sais, des gens qui seraient pas nécessairement, eux, prêts à nécessairement avoir leur entreprise, mais sont vraiment travaillants pis sont all in, pis sont dévoués. Pis je pense que plus que ça va aller pis plus que le monde ça va être comme ça parce que, tu sais, on vit dans un air que, tu sais, il y a tellement, tu sais, c'est quoi à dire, mais ce qu'on fait, il y a cinq ans, c'était pas pareil, tu sais, faire ça à distance, tout le kit, mais il y a plein de domaines, je trouve, qui se sont créés. Tu sais, veut pas, on dirait que M. et Mme Tout-le-Monde veut, tu sais, être genre, soit semi-travaire, autonome, master, ou avoir vraiment comme l'importance de venir contribuer, fait que, tu sais, pour moi, c'est important de, tu sais, si je peux te donner la flexibilité de, tu sais, exemple, mettons, ça me donnerait quoi de te dire, ben, c'est neuf à cinq. Si toi, mettons, tu dis good, ben, moi, je suis plus performante de cinq à onze, let's go. Tu sais, moi, ce qui est vraiment important, c'est que tu ailles en fonction de comme qu'est-ce que toi et te rend confortable parce que si toi, t'es heureuse, tu vas plus performer, si tu performes plus, si tout le monde va être gagnant, fait que si, moi, c'est important que tout, mettons, roule dans la même direction puis je pense que plus d'employeurs, mettons, devraient peut-être penser comme ça puis je pense que de plus en plus, mettons, d'entreprises modernes vont passer comme ça puis je pense que c'est pour ça que la chimie est autant vraiment comme intense et que jamais que je vais me mettre sur un piédestal parce que je le sais que sans eux, de un, tu sais, on serait tous pas là, tu sais, le monde, on aurait des plaintes, le monde serait pas content, le service, ça serait moins bon, fait que tu sais, c'est vraiment cool, c'est vraiment cool, tu sais, tu t'adaptes beaucoup à l'environnement puis je pense que c'est super positif en tant que leader puis tu as raison de dire que tu sais, il y a ce switch-là, je pense qu'il est en train de se faire pas mal dans les entreprises pour plusieurs raisons mais entre autres aussi avec le reprenariat qui prend de plus en plus de place dans notre société, bien ça va arriver mais tu sais, parce que les plus jeunes, je sais pas, les générations, mais tu sais, on le voit qu'il y a tellement de compétitions, tu sais, l'employé, c'est pas vrai, il va aller ailleurs dans le fond, tu sais, c'est comme, il y a d'autres choix, fait que t'as pas vraiment le choix de t'adapter à ce que lui veut puis tout, puis que ça soit gagnant-gagnant. Puis il y a plein d'employeurs puis même du monde du domaine qui m'écrivent, ils sont comme, PC, c'est tellement dur à engager à star puis blablabla, puis je suis comme, non, vraiment pas. Tu sais, je suis comme, nous autres, à tous les jours, le monde, il cogne à la porte, ils sont comme, PC, bien on veut venir travailler pour toi puis tout, pourquoi? Il y a deux mentalités, t'sais, t'as plus la mentalité victime puis mettons, abondance, mettons, puis je suis toujours été, il n'y aura jamais de problème, mais peu importe ce qui se passe, on va toujours trouver, genre, une genre de solution à ce que ça fonctionne puis t'sais, mettons, surtout comme, dans ma position à moi, c'est quand le monde, il vient de me voir avec un problème, moi j'ai personne que je peux faire, ouais, non, c'est, ok, il faut que je trouve, ok, oui, t'sais, oui, non, c'est quoi la décision, c'est quoi que je fais, est-ce que, puis, fait que c'est pour ça que même le monde, t'sais, ouais, mais c'est dur, t'sais, de trouver du bon monde, t'sais, de ce temps-ci, puis le monde, puis les jeunes de nos jours, mais ça veut plus travailler, c'est pas vrai, tout le monde qu'on a et que nous autres, c'est des malades mentales, tu comprends, tu sens qu'ils travaillent tout le temps, pourquoi? Parce que je pense pas que le problème, c'est les gens, c'est ton entreprise, c'est peut-être ce qu'il y en est, parce que moi, mettons, comme dans la vie en général, je suis quelqu'un qui va toujours se dire que c'est de ma faute, toujours, si, exemple, qu'on perd un client, ben même s'il dit, ah ouais, ben là, c'est parce que si, non, non, t'sais, puis je vais le rappeler, je suis comme, regarde, c'est correct, genre, t'as pas fait affaire, mais avec nous autres, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Pourquoi? Puis même, genre, les courtiers, ils viennent me voir d'une fois puis c'est comme, ah non, mais là, t'sais, c'est parce qu'il avait déjà commencé des démarches, non, non, c'est sûr qu'il a senti une hésitation, que t'étais pas 100% confiant, qu'est-ce qu'il a fait? Toujours, 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 autant, même, c'est con à dire, mais dans mes relations personnelles, exemple, que je vais être avec une fille, ça marchera pas, je vais me dire, mais qu'est-ce que, soit que je me suis pas écouté, ou qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, ou qu'est-ce que, je suis constamment en train de me remettre en question puis toujours de me dire, c'est de ma faute, genre, moi, je pourrais être le genre de gars mais qui se fait tromper de même atteindre puis je leur dirais que c'est de ma faute, genre, qu'est-ce que j'aurais pu faire, mettons? Faut pas, non, c'est ça, mais on dirait que je t'écoute parler, puis des fois, je me reconnais dans des choses que tu dis de par le modèle d'affaires, mais aussi de par la personnalité, mais de te remettre en question constamment, comment tu vis avec ça? Ben, c'est, mettons, mais qu'est-ce que tu veux dire exactement de comment tu vis avec ça? Parce que, mettons, c'est tout le temps de ta faute, c'est tout le temps que tu te rends en question puis tout, mais là, ton hamster, il roule sans cesse. Est-ce qu'il y a des fois que tu sens que t'es capable d'être focus? Y a-tu des moments où t'es capable de, genre, te grounder puis dire, OK, là, je suis en train de travailler, je suis pas en train de me remettre en question constamment, je sais pas si tu comprends. être fière de toi aussi. Oui, être fière de toi aussi, de dire, genre, « Hey, good job! » Parce que tu l'as dit tantôt, t'as de la misère à le dire, « Hey, c'est bon ce que je fais! » Mais tu sais... Je suis vraiment fier de ce qu'on fait, du sens que quand je rentre le matin, puis je me dis, « Man, on est rendu avec nos bureaux, tout, c'est hot! » Mais je suis comme, « Good, mais OK, mais le prochain bureau, man, on va mettre un sport, on va faire ça, on va faire ça! » Fait que tu sais, comme je suis capable de dire, « Wow, good job! » mettons, puis d'être là-dedans, mais tu sais, comme, j'ai comme, on dirait que le fait que j'ai accepté le fait que je vais toujours vouloir, mettons, soit optimiser ou voir, je ne le vois pas nécessairement comme un problème. C'est sûr que, mettons, exemple, ma soeur, c'est drôle parce qu'on en parlait, elle était comme, « Man, t'arrives toujours avec de quoi d'autre, t'arrives toujours avec un nouveau projet. » Elle dit, « Tout va tellement vite ici. » Puis je suis comme, « Ouais, parce qu'il ne faut pas que ça l'arrête, parce que le jour que ça va arrêter, il y a quelqu'un qui va essayer de nous catch back puis qui va essayer de nous prendre de ce qu'on a, tu comprends. » Fait que je suis comme, un moment donné, ça va être plus établi puis tout le kit, mais je trouve, je suis comme, on est dans un momentum, il faut qu'on reste là-dedans puis je pense que c'est pour ça que ça va devenir aussi gros. Je suis comme, dans ma tête, le cabinet, je suis comme, ça va être Canada, Ontario, Vancouver, même été. Je suis comme, ça va être vraiment gros parce que je veux montrer que ce n'est pas parce qu'on est au Québec, je veux qu'on soit connus partout puis qu'ils fassent, « OK, man, mais le jeune au Québec, il est rendu partout comme au Canada. » Puis la dernière fois que je me suis senti comme en ce moment, c'est quand j'ai commencé comme courtier hypothécaire parce que quand on a commencé comme courtier hypothécaire que j'ai commencé, le monde s'est comme, « Mais c'est qui le jeune qui commence? » Puis les vidéos, puis blablabla. Puis le « whoop », là, un moment donné, tout le monde est comme, « Oh, c'est hot, c'est ce que tu fais? » Mais là, on part un cabinet, on s'est comme, « Mais là, c'est quoi l'affaire qu'il part un cabinet? » Puis c'est comme, « Ah oui, mais checkez bien ça. » C'est que t'es compétiteur richant. Tu passes de CDL courtier à « C'est du monde que ça génère des milliards de chiffres d'affaires. » T'es comme, « C'est eux. » C'est vraiment. C'est vraiment. Vraiment. Puis pour conclure, justement, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter dans les prochaines années avec ce qui s'en vient, tant pour toi, tant pour ton cabinet? Oui, je pense de continuer à être heureux. Comme on disait un peu tantôt, cette année, je trouve que c'est mon point de vue personnel. J'ai comme appris à tout mixer ensemble. Autant que je travaille tout le temps de tout le temps travailler, que par contre, quand je prends un 3-4 jours off puis je décroche, je n'ouvre même pas mon téléphone. C'est d'être dans les deux. Non, je te dirais de toujours garder la flamme, je pense que ça serait ça. Ben vraiment. On te le souhaite. Merci beaucoup pour ta visite. C'était super intéressant. T'as une belle éloquence. C'était le fun. Puis on peut très bien imaginer pourquoi les gens ont toujours aimé te suivre. Je l'ai dit tantôt, c'est comme un aura. Vraiment le fun. Voilà. Puis on te souhaite une belle journée. Merci à vous deux. Super cool. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact. C'est parti.